Musique Près du port de commerce, Nutrima a démarré depuis 2006 la production d'aliments pour l'aquaculture, essentiellement pour la pêche et pour la crevette. Cette entreprise est née de la rencontre entre Unima, premier exportateur et producteur de crevettes à Madagascar, et Lurcopa, l'union réunionnaise des coopératives agricoles. 80% de la production est destinée aux élevages de Madagascar, mais pas seulement. Vous allez le voir dans ce reportage, c'est un marché de niche qui a trouvé sa place sur la scène internationale. Ici, dans l'entreprise Nutrima, on se situe au niveau du magasin de stockage de matières premières. On y stocke de la farine de poisson, des farines de calamars, des prémixes et des additifs qui entrent dans la composition du processus de fabrication de produits finis, qui sont destinés à la consommation des crevettes. Les farines de poisson proviennent essentiellement de pêches responsables. On se fait livrer depuis l'Europe, depuis la Chine et depuis l'Amérique du Sud. C'est une activité implantée sur un marché de niche à haute valeur ajoutée. Ici, on produit des aliments nutritifs bio pour l'aquaculture, essentiellement pour les élevages de crevettes à Madagascar. 98% de la production est exportée vers l'Île-Rouge. Car Nutrima est né du partenariat entre l'URCOPA, la coopérative agricole réunionnaise, et le groupe malgache Unima, pionnier sur le marché de la gambasse haut de gamme, estampillé la Belle-Rouge. En 2006, Unima investit dans cette usine de production au port. On est venu ici parce que le groupe malgache a considéré qu'ils avaient tous leurs investissements à Madagascar. Et l'usine d'aliments, c'est une bonne occasion de sortir un petit peu de Madagascar. À ce moment-là, c'est une question de stabilité politique. Bien sûr, ici, on est en France, c'est un environnement très stable, mais aussi de faire construire l'usine dans un endroit bien réglementé et qui correspond bien aux besoins de nos clients et leurs clients, qui sont les grandes surfaces comme Max & Spencer, Carrefour et Picard. Même si tout se passe hors de la vue dans ces immenses silos et conduits automatisés, la production se fait sous haute surveillance. L'œil du système est ici, au centre de contrôle. Trois personnes pilotent le process de fabrication. La recette, elle est déjà établie par le service qualité. Nous, ce qu'on va faire, on va réceptionner cette recette, reprendre cette traçabilité qu'on a sur toutes les matières utilisées pour produire la recette, faire un checklist, c'est-à-dire vérifier par point par point toutes les matières mises à disposition. On a un double contrôle et une double validation du checklist. Lorsqu'elle est lancée, ça va être par l'eau de 2 tonnes. En production ce jour-là, un aliment de croissance pour crevettes, certifié Labelle Rouge, signe qui garantit un produit de qualité supérieure, soumis à un cahier des charges très strict, à commencer par la qualité des matières premières. On ne fait pas de compromis sur notre matière première. On n'achète que des matières premières nobles, tracées, certifiées pour plusieurs matières premières. On ne travaille qu'avec le non-OGM et avec les farines qui sont issues de la pêche responsable. Aussi, au niveau de la sécurité alimentaire, on ne prend pas de risque. Toutes nos matières premières sont tracées, sont auditées, certifiées et sont tracées auprès d'un code-barque qui suit dès la réception de la matière première jusqu'au produit fini. À chaque étape de production, le service qualité doit effectuer pas moins de 20 points de contrôle. Alors, sur les matières premières, plusieurs analyses sont réalisées, surtout en aspect macroscopique, c'est-à-dire on réalise des contrôles au niveau de la couleur, de l'absence de corps étrangers et d'insectes, mais aussi au niveau de l'odeur, au niveau de la matière première. Et aussi la mesure du taux d'humidité pour chaque lot de matières premières entrantes avant de mettre à disposition sur notre ligne de production. Un soin particulier est apporté au contrôle du produit fini avant conditionnement et expédition pour assurer la traçabilité. À chaque cellule qu'on va entamer, on va prendre un échantillon que le contrôle qualité a un suivi du produit. Donc, notre directif, c'est le premier sac qui sort dans la cellule. On le contrôle visuellement et puis, lui, il amène ça au labo. Il va contrôler plus profondément. Le labo vérifiera la qualité du produit, le taux d'humidité, le respect de la recette ou encore la stabilité des granulés. Ils ne doivent pas se dissoudre trop vite au contact de l'eau. Par rapport au contraire que du poisson, la crevette peut attendre un temps de 4 ans avant de venir ingérer l'aliment. Et ceci est dû à la résistance de nos granulés grâce à la gélatinisation de l'amidon. Ce qui permet de résister à la désagrégation dans l'eau pendant 4 heures de temps de nos granulés. Ceci est mesuré par rapport à un plan de contrôle, c'est-à-dire 5 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps et puis 4 heures de temps avant des libérations sur chaque lot de nos produits finis. Sur chaque point de contrôle et pour chaque formule qui sont envoyées au niveau de la production, il y a un contrôle drastique, je veux dire, sur chaque formule créée et envoyée à la fabrication. La stratégie est payante. En jouant d'emblée, la carte du bio et du haut de gamme Nutrima Production a doublé son chiffre d'affaires et envisage d'augmenter sa production. Actuellement, on exporte entre 8 000 et 10 000 tonnes d'aliments qui représentent un chiffre d'affaires autour de 10 millions d'euros. On a une capacité totale qui monte jusqu'à 15 000, 20 000 tonnes par an. Alors on cherche à remplir l'usine ou à exporter encore plus. Toujours en se concentrant sur la qualité, la traçabilité et la sécurité alimentaire et de s'approcher des marchés comme Tanzanie, Niger, Moyen-Orient avec des produits de qualité peut-être plus spécifiques aussi sur les starters, les aliments géniteurs, des produits très spécifiques qui s'exportent bien. Ces nouveaux produits sont à l'étude en partenariat avec la station marine d'Hydro Réunion au port. Un aliment adapté aux poissons tropicaux d'élevage en eau de mer. Le programme baptisé Tropifiche est labellisé par Calitropique. Dans ces bassins, des ombrines sont soumises à trois recettes différentes. On suit la croissance de 30 grammes à 1,5 kg. Ça dure à peu près un an et demi. En parallèle, on fait des analyses de métaux lourds pour savoir si le poisson est sain pour la consommation. À la suite de ça, on fait aussi des tests organoleptiques pour savoir si les formulations ont un impact sur le goût, l'odeur, la texture et l'aspect du poisson qu'on va produire. Là, on a une formulation sur des poissons qui n'est pas très performante. Les poissons ont 385 jours et font 450 grammes. En comparaison, il y a ceux-là qui ont le même âge et qui font 1,1 kg. Donc, il y a vraiment une grosse différence liée à la formulation. Cette nouvelle recette sera lancée début 2017 sur un marché en pleine expansion. Face au déclin de la ressource en poissons sauvages dans les océans, l'aquaculture constitue en effet le secteur de production alimentaire à plus forte croissance au monde. Quant à l'aquaculture bio, elle représente un secteur émergent sur lequel Nutrima Production est d'ores et déjà bien positionnée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada